Sinon, à part ça les amis, comment vous sentez-vous à l'approche du match de ce soir contre le RC Lens ? On peut être champion dès ce soir, il faut seulement un petit point pour être champion de France. Peu importe si on gagne ou bien s'il y a un match nul contre le RC Lens, peu importe le résultat demain de l'OM, on sera champion ce soir pour la dixième fois. Tu sais, quand même frérot, tu vois, je pense qu'on ne s'en rend pas compte de ce qui va se passer ce soir. Dixième titre, dixième titre. Tu vois, même si c'est une saison un peu particulière, une saison avec pas mal d'échecs, on ne va pas se mentir, surtout sur le plan européen, tu vois, c'est vraiment un échec total ce qui s'est passé cette saison. Ça montre aussi à quel point le championnat de France n'est pas si facile que ça. On peut entendre que le championnat français est un championnat assez médiocre, il n'y a pas de grandes équipes en France. Tu vois, on peut entendre un tas de critiques sur le championnat français et parfois juste ses titres. C'est vrai que depuis quelques années maintenant, le Paris Saint-Germain domine outrageusement ce championnat, hormis la première saison où le Qatar est arrivé, où Montpellier a remporté le championnat de France, hormis la saison où Monaco a remporté le titre, et hormis la saison dernière où Lille a remporté le championnat. Mais sinon, le Paris Saint-Germain est assez constant en Ligue 1. Et si jusqu'à présent, il n'y a que la S Saint-Etienne qui a remporté 10 titres, les amis, ça prouve une chose, que le championnat français est tout de même un championnat assez compliqué. On ne va pas se mentir. C'est incroyable tout de même, les amis. 51 ans d'existence et on est le club français le plus titré. Toute compétition confondue, hormis la Ligue 1, on va égaler la S Saint-Etienne. Mais si tu prends la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions, on est record man de toutes ces compétitions-là, tu vois. En seulement 51 ans. Tu vois, des fois, je suis comme ça chez moi, solo, frérot, tu sais, je médite, je pense. Et je ne sais pas si on s'en rend compte, en tant que supporter, en tant que passionné du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si on se rend compte de ce que devient le Paris Saint-Germain. Mais il y aura toujours, bien évidemment, et on les connaît, des mauvaises langues, des jaloux qui viendront nous dire « Oui, mais sans le Qatar, vous ne serez jamais devenu ce que vous êtes devenu, patati, patata. » Avant le Qatar, le Paris Saint-Germain a une histoire avant le Qatar. Le Paris Saint-Germain, 1971, c'est l'année où le Paris Saint-Germain accède à la division 1 à l'époque. Il remporte le championnat de D2 et accède à la division 1. Et depuis, le club n'est jamais redescendu. Tu vois, ça aussi, les amis, ce n'est pas anodin, tu vois. Ça prouve que le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, est un club constant depuis des années et des années en arrière. 1982, le premier titre, le premier trophée de l'histoire. La Coupe de France est le premier championnat que le Paris Saint-Germain remportera, c'est en 1986. Et après, dans les années 90, il y a eu un excellent parcours du Paris Saint-Germain, notamment sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain était reconnu à l'époque, dans les années 90, pour être un club constant dans les compétitions européennes. Donc, venir nous dire que le Paris Saint-Germain n'était rien avant le Qatar, ce n'est pas des arguments qui tiennent, ça, les amis. Mais on a aussi connu des années un petit peu plus sombres, un petit peu plus compliquées en tant que supporters. Et ce n'est pas si vieux que ça. C'était juste avant le rachat du Qatar, c'était sous le fonds d'investissement américain Colony Capital, qui pour moi a complètement plombé le club. Rappelez-vous, 2006-2007, c'est le rachat par Colony Capital, la vente de Canal+. Rien que la première année du rachat africain, on finit 15e. La dégringolade ! 15e du championnat. L'année d'après, à l'année 2007-2008, c'est l'année, je pense, qu'on a le plus souffert. Moi, en tant que supporter, en tout cas, c'est l'année où j'ai le plus souffert. Où, frérot, on se voyait en Ligue 2. On se voyait en Ligue 2. Ça me fait penser à ce que peut vivre en ce moment les Stéphanois et les Bordelais. C'est exactement la même chose pour nous. Frérot, à chaque match, tu n'étais pas serein. À chaque match, tu avais peur de te prendre une branlée. C'était incroyable, frérot. 16e. L'année d'après, 2008-2009, on remonte à la 6e place. Donc, déjà, par rapport à l'année précédente, tu te dis qu'on a gagné 10 places. Bon, c'est pas négligeable, frérot. Tu vois, t'es quand même dans un haut de tableau. T'es plus dans les profondeurs du classement, tu vois. Après, t'as eu l'année 2009-2010. Donc, l'avant-dernière année de Colony Capital où on redégringole à la 13e place. Et enfin, la dernière année de Colony Capital avant le rachat du Qatar, donc 2010-2011, on finit à la 4e place. Donc, vraiment, tu vois, il n'y a eu que 2 ans, en vrai, sous Colony Capital où on a eu une place dans le haut de tableau. Sinon, c'était la deuxième partie de tableau, tu vois. Donc, vraiment, c'était des années assez... Ouais, assez compliquées. Tout ça pour vous dire, les amis, qu'on ne doit jamais oublier ce qu'on a pu vivre auparavant. Non, je dis ça surtout pour les jeunes, les jeunes supporters. Et encore une fois, ce n'est pas une critique. Moi, je ne suis pas dans le délire... Ouais, tous ces nouveaux supporters qui viennent d'arriver, tu sais. Alors, moi, je ne suis pas dans ce délire-là, frérot, tu vois. Les nouveaux supporters, on doit les accueillir les bras ouverts. On doit leur faire connaître le club, l'histoire du club pour justement que ça s'imprégne en eux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, surtout pour ça, tu vois, c'est vrai qu'il y en a qui sont arrivés il y a quelques années. Et ce qu'on vit depuis quelques années avec le Qatar, les amis, c'est quand même magnifique, tu vois. C'est magnifique. C'est magnifique, on ne peut pas cracher dessus, tu vois. On peut être en colère, on peut être mécontent comme on l'est en ce moment. Mais tout ce qui a été fait depuis le rachat du Qatar, c'est tout simplement magnifique. Magnifique, les amis. Donc voilà, il est bon un peu de se rappeler l'ancien temps et ce qu'on a pu vivre en tant que supporters. Donc voilà, les amis, comme je le disais, ça n'a pas toujours été facile en tant que supporters du Paris Saint-Germain, tu vois. On n'a pas, tu vois, on n'a pas toujours été dans l'aisance comme on peut l'être depuis maintenant quelques années, depuis notamment le rachat du Qatar, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'avec le Qatar, le Paris Saint-Germain a changé de dimension et ça, on ne peut pas le nier, tu vois. Le Qatar contribue encore et encore à faire grandir le club. Et est-ce que ça, on peut leur cracher dessus ? Non. Ça serait vraiment ingrat de notre part, tu vois. Voilà, c'était juste un petit rappel pour, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la story précédente, pour les nouveaux supporters du Paris Saint-Germain, c'est important pour eux. Tu vois, c'est important quand tu supportes un club, c'est important de connaître un minimum l'histoire du club que tu supportes. Ça ne fera qu'améliorer ta relation avec le club et aussi fortifier ton amour que tu peux avoir pour le club.